I've got the time to show my lover what it's all about Fading up, Fading down below the lazy guns Hello, hello! Aujourd'hui, on se fait une petite chasse aux trésors sur l'île Fogo Island. Je laisse MJ vous l'expliquer. Ce qu'on essaie de trouver, c'est quatre petites maisons qui ont vraiment un cachet unique, une architecture unique. Puis ces maisons-là ont été designées par un gars d'ici, un gars de Terre-Neuve. Et ces maisons-là sont faites pour les artistes. Alors les artistes, ils viennent ici en résidence, puis ils peuvent créer pendant le nombre de temps qu'ils veulent. Ils viennent pour gratuitement. Et ce qui est cool, c'est qu'à la base, le projet, c'était pour les artistes, mais ça l'a vraiment fait en sorte que ça l'a mis Fogo Island sur la map. Alors là, il y a plein de touristes qui viennent, comme nous, chercher ces maisons-là. Puis là, comme ces petites maisons-là sont vraiment exclues de la société, bien, elles ne sont pas nécessairement faciles à trouver. Fait que là, on est à la recherche de la première petite maison, qui s'appelle le Bridge Studio, qui est à Deep Bay, alors juste à côté de chez nous, pour faire une petite hike, selon Google, avant de la trouver. On vient de trouver la première. Finalement, ce n'était pas si dur que ça, mais j'avoue que j'aurais peut-être été mélangée. Il y avait comme une espèce d'intersection, une avec une indication, puis l'autre pas d'indication, puis c'était celle pas d'indication. J'espère qu'il n'y a pas personne qui reste là en ce moment, parce qu'on risque d'aller déranger. Wow! Ce qui est cool avec ces petites maisons-là, c'est vraiment le fait que tu peux tout faire. Ils sont vraiment autonomes. Fait que tu as une toilette sèche, tu as une petite cuisine, tu as ton lit, tu as de l'électricité, tout est réglé avec des panneaux solaires, puis tu as aussi Internet haute vitesse. De cette façon-là, les artistes qui viennent ici, bien, ils peuvent vraiment être confortables puis travailler. Je vais essayer de vous montrer en dedans, là. Ce n'est pas évident de voir à travers une vitre, mais je vais essayer. Bon, fait qu'à gauche, c'est comme une cuisine. C'est plus un comptoir. À la droite, tu as un petit poêle au bois. Dans le fond, tu as un bureau avec une chaise. Tu as des haut-parleurs aussi. C'est très minimaliste. Très, très, très. Le lavabo, il est juste, juste sur le bord, là, en rentrant. La toilette, par exemple, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas, elle doit être en arrière du lit, tu sais, pour rester privée. C'est fou, là, comment c'est calme, mais il n'y a surtout rien. J'allais marcher là-bas, là, puis le décor, là, il est super beau, puis il n'y a juste rien. Il y a juste ça. Bien, en fait, il y a des mouches noires aussi. Il y en a beaucoup. Bon, as-tu trouvé la deuxième? Oui, on s'en va par là-bas. Par là-bas. All right. On vient d'arriver à la deuxième. La deuxième, on peut la voir du chemin, de la route, mais elle a lot nice. Celle-là, c'est la tower, puis elle est habitée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est comme faite sur deux étages, fait que la personne qui est dedans, on ne la voit pas. Elle reste quand même tranquille, parce que j'imagine, ça doit être un peu, comme, fatigant, là, de voir des touristes qui arrivent de même, puis tu as le temps de les voir longtemps, là. On marche longtemps avant de se rendre à la maison, là. Mais c'est cool, cool design. À date, elle est plus grosse. Il me semble que j'aimerais mieux celle-là. Je trouve ça intéressant, moi, le concept des tiny houses. Tu sais, c'est un mouvement qu'on voit, qu'on commence à voir de plus en plus à travers le monde. Des gens qui décident de vivre des vies minimalistes dans des petites maisons. Puis j'essaie de convaincre MJ qu'un jour, on devrait vivre dans une tiny house, mais qu'on soit prêts à avoir un pied à terre, là. Juste avoir un petit tiny house, on n'a pas besoin de beaucoup. On l'a vécu dans notre gros condo. Notre gros condo était vide. On avait deux assiettes, deux fourchettes, deux cuillères, puis ça allait bien, bien en masse. Moi, je suis d'accord, mais tant qu'à vivre dans un tiny house, j'aime mieux vivre dans un condo. Tu mets les clés dedans, puis tu t'en vas. Pas de souci. C'est weird, là. Tu vois comment je me mange. Tout le monde voit comment tu te mange. Non, mais c'est vraiment, mais vraiment trop cool, là. Imagine avoir une maison comme ça, avec une vue sur l'océan, comme ça, puis t'es tout seul. Il n'y a pas personne ici. Bon, il y a de la pluie, là, mais c'est malade. Il n'y a vraiment rien dedans. La nuit, il a l'air d'avoir comme une pièce, comme le lit, il a l'air d'être à côté. Mais c'est lumineux, là. C'est vrai que c'est vide, hein? Oui. C'est comme... Il ne faut pas être plus minimaliste, là. Tu aurais vraiment de la place pour faire comme plein de pièces là-dedans. Oui. Puis avoir vraiment une belle petite maison. Ça, ça doit être... 3000 pieds carrés. Moi, j'invente des chiffres. Ah, mais c'est vraiment hot, là. Mais on dirait que je mettrais plus de meubles. Bon, mais c'était cool, NJ. C'était très cool. Là, il pleut un petit peu, fait qu'on va garder la prochaine pour demain. Oui, la quatrième et l'hôtel. Et l'hôtel. Pour demain. Mais dans les trois qu'on a vues, mettons, c'était quelle ta préférée? Clairement celle-là, là. Celle-là, de l'extérieur, est vraiment nice. Mais pour vrai, toutes les intérieures sont un peu comme plates. On dirait qu'il aurait besoin de revenir moderne, là. Mais c'est parce qu'il faut qu'il garde ça le plus clean possible, comme le plus minimaliste possible pour que, justement, il n'y ait pas de distraction. Exact. Fait que je pense que ça fait partie du concept. Mais oui, moi aussi, la troisième pour sa structure, mais la première pour son environnement. J'ai trouvé qu'elle était très, très, très... C'était très paisible où c'était situé. Mais ici, c'est pas pire, ma mère aussi, là. Finalement... Ils sont tous nice, ils sont tous pas mal nice. Puis juste pour conclure, l'idée d'MJ, ce qu'elle a dit en début de vidéo, dans le fond, c'est que, oui, les artistes ont le droit d'être hébergés puis rester ici gratuitement. Ils ont même un peu d'argent de poche pour s'acheter des épiceries et tout. Mais en retour, eux, ils doivent redonner à la communauté. Soit faire, genre, un spectacle s'ils sont artistes musiciens. Soit donner une toile s'ils sont des artistes peintres, etc. Fait que c'est comme un bel échange entre la communauté et les artistes. C'est ça. C'est ça. Fait que, that's it. Laissez un like sous la vidéo, sur notre page. Si ce n'est pas déjà fait. Puis dans les commentaires, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez, vous autres, du mouvement des petites maisons, des tiny houses? Pour compte, est-ce que vous seriez capables de vivre dans une tiny house? On veut savoir. All right. On se revoit à la prochaine fois. Ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada